Bonjour, mon invité aujourd'hui est Bruno Lavagna pour un livre paru dans la collection chez Erol, au titre et au sujet très original, Géopolitique du luxe, dans cette collection. Bruno, bonjour. Alors qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre ? Bonjour Pascal, et merci déjà de me convier chez vous pour ce podcast. Qu'est-ce qui m'a conduit à écrire ce livre ? C'est pas forcément le fruit du hasard, parce que je connaissais bien la maison Erol, mais c'est vraiment l'opportunité, j'aime bien mettre les gens en relation. Donc je rencontre Marie à l'Avena pour ne pas la citer, et j'organise ce rendez-vous entre un ami qui voulait écrire dans la finance, et ça se passe bien, et donc à la fin, on me demande « qu'est-ce que tu deviens ? » parce qu'on est amis d'enfance, et je dis en deux mots « écoute, géopolitique du luxe ». Là, elle s'arrête, grand blanc, et elle me dit « écoute, c'est incroyable, on a une collection, donc on n'a pas le luxe, donc c'est pour toi ». Et je ne suis pas un écrivain. Comment définirez-vous la géopolitique du luxe ? La géopolitique, c'est la compétition, la rivalité pour la conquête de territoire, il en va de même pour le luxe ? Alors pour moi, la géopolitique, c'est une très bonne question. J'ai une maman, prof d'histoire et géographie, donc pour moi, géopolitique, c'est vraiment géographie, histoire et politique. Je suis quadrilingue, et donc je suis très intéressé quand je me déplace à comprendre ce qu'est un peuple, par son art de géographie, son histoire et sa langue. Donc pour moi, la géopolitique, j'ai la chance maintenant aussi de travailler avec des ambassades, mais c'est tout le lien que j'essaye de faire, c'est qu'en ayant d'abord travaillé dans le luxe, j'ai vu qu'on parlait d'ambassadeur d'une marque. Donc le mot géopolitique, pour moi, bien sûr, vous avez raison, c'est conflit, c'est tension, mais c'est aussi irrésoudre, donc compromis, adaptation et tolérance et compréhension. Alors dans un monde qui va mal, vous dites dès le début de votre ouvrage que dans le domaine du luxe, tous les voyants sont au vert. Alors ils sont au vert, vous avez raison, après avoir aussi subi des trous d'air, si on peut dire. Donc si on parle du livre qui vient de sortir, le Covid, la dernière crise, entre guillemets, qui est sanitaire, mais qui a des conséquences géopolitiques, il y a tout un chapitre qui l'aborde, avant de faire du plus 30, donc rétablir, il y a eu du moins 30, parce que plus d'avions, plus de transports aériens. Enfin, le travel retail, qui est le duty free, qui est quand même, comme je le cite, le sixième continent, à l'arrêt, donc ça peut faire du moins 25% pour certaines marques, de chiffre d'affaires, de représentation. Donc ce que j'essaye d'expliquer, c'est que le luxe est très agile, ce mot au terme, très à la mode. Donc c'est s'adapter et rebondir. Et puis de toute manière, ce n'est pas que le luxe, c'est qu'il y a une appétence chez un homme de marketing consommateur mondiaux pour le luxe. Donc quand on doit s'arrêter pour crise, guerre, conflits, catastrophes naturelles ou sanitaires, très vite quand on peut, parce que le premier luxe, c'est quand même boire, manger, dormir, s'offrir des produits, ça repart. Alors ce qui est probablement sidérant, c'est la place qu'a prise la Chine, bien sûr complètement fermée au luxe avant 78 et qui, aujourd'hui, est le premier marché mondial. Les chiffres, vous citez, 33 ou 40% de la consommation du luxe se fait en Chine. Exact. Donc c'est tout l'intérêt, moi j'étais de la géopolitique et le luxe, donc mêler les deux, c'est de montrer que pour qu'une industrie, et notamment celle du luxe, se développe, il faut qu'il y ait un État à la fois fort mais pas trop. La Chine est un très bon exemple, c'est une dictature mais relativement ouverte quand on regarde d'autres pays plus fermés, Corée du Nord ou autres. Donc oui, dès que Deng Xiaoping en 78 a dit « Enrichissez-vous, on s'ouvre » pour une nouvelle dynamique après la révolution culturelle, en tout cas les hommes et femmes du luxe, tels Pierre Cardin, comme Saint-Laurent, on a la chance en France d'avoir des patrimoines iconiques, Dior et autres, ont profité de ce marché, donc défilé sur la pièce Nenamienne, à la cité interdite. Après, c'est clair qu'ils sont 1,4 milliard, donc aujourd'hui démographiquement, oui, la Chine est le leader après avoir eu le Japon ou d'autres pays. Et alors vous en parlez, comment expliquer que l'Inde, qui est souvent en compétition avec la Chine, ne joue pas dans la même catégorie ? Pourquoi ça marche en Chine et pourquoi ça ne marche pas en Inde ? Mon avis, c'est qu'il y a deux raisons. C'est que l'Inde est un pays qui s'autosuffie d'une certaine manière, même si ils sont 1,4, notamment dans le luxe, donc ils ont moins d'appétence pour tout ce qui vient de l'étranger. Donc là, on rejoint le côté consommateur, il y a moins d'eux, même s'il y en a qui ont envie, bien sûr. Et puis le côté structurel, pour moi, c'est que l'État indien, juridiquement, administrativement, c'est compliqué d'exporter et de vendre en Inde. Donc c'est contingenté à des hôtels, à des resorts, donc c'est compliqué d'ouvrir une boutique. Et du coup, ça restreint quand même. C'est plus de protectionnisme, alors ? En Chine, il y a des taxes très, très, très fortes. Donc on peut dire que les taxes douanières, c'est un protectionnisme. Je ne sais pas s'il faut le définir comme protectionnisme, peut-être, mais aussi, je vous dis, j'ai même pas un manque d'ouverture, c'est une autosuffisance. Mais en tout cas, le luxe, l'industrie mondiale, s'en inspire beaucoup, comme de la Chine. Vous citez effectivement plusieurs grandes marques, vous l'avez dit, la France est très bien placée, elle est devenue le pays un peu moteur. Comment expliquer qu'elle ait pris ce rôle ? Et est-ce que ce statut, à la fois intéressant économiquement en termes de prestige, pourrait être mis en danger ? La France, une fois de plus, selon ma lecture, c'est que c'est... Je repars, on peut repartir toujours très en arrière dans l'histoire, mais pour simplifier, c'est Colbert pour moi, Louis XIV, le roi soleil. D'ailleurs, le comité Colbert, c'est... Voilà, donc j'ai tout un chapitre sur le French art de vivre, sur l'art de vivre. Donc, de nouveau, on rejoint un côté géopolitique, c'est que c'est quand même l'État français qui a décidé de mettre en exergue des talents, de les promouvoir et de les exacerber jusqu'à une excellence. Et puis, c'est bien structuré, c'est très administré, mais au sens noble du terme. Donc, c'est très bien organisé. Donc, le comité Colbert, qui s'est créé en 1957, après la guerre... Vous êtes en deux mots, vous pouvez dire ce qu'est le comité Colbert. Donc, Colbert, on sait qui est, c'était le ministre des Finances du roi Louis XIV. Donc, c'est Versailles. Le coin du facture. Voilà. Et aujourd'hui, le comité Colbert, c'est plus de 120 maisons qui sont réunies. C'est une sorte de task force français, French Art, qui est très liée, c'est là aussi où on fait des liens, avec les ambassades de France. Et Goût de France, Goût de France, de Alain Ducasse et sous le ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, donc 2014, je crois. C'est vraiment cette task force française du savoir-faire, de l'excellence, qui est reconnue, connue, parce qu'on a des icônes, Chanel, Vuitton, Dior, mais pas que, parce que derrière aussi, on a su l'entretenir, on a su créer cette appétence et l'entretenir. Alors, je trouve que les plus grandes maisons sont effectivement françaises. Est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait venir ? Est-ce qu'il y a des concurrents qui se profilent ? Est-ce que ce statut de pays leader dans le luxe pourrait être remis en cause par l'arrivée de nouveaux concurrents ? Bien sûr, parce que, tout à l'heure, on n'est jamais à l'abri. Puis je crois que c'est bon d'avoir toujours un poil à gratter, d'être remis sur son rôle de leadership, en challenge. Donc oui, on est challengé en permanence depuis souvent et longtemps par les Italiens, évidemment. Il y a une petite guéguerre transalpine. Mais moi, j'ai vécu en Italie, donc je suis moitié italien, presque. Je travaillais pour Ferragamo. Donc oui, il y a ce côté intra-européen avec l'Italie. Mais on peut aller plus loin, j'en parle, avec l'Angleterre, quand même. Pas une marque de luxe qui est « by appointment to our queen majesty ». L'Allemagne, on l'oublie aussi assez souvent. Son industrie automobile, c'est le top luxe quand même. Porsche, Audi, enfin bref. Et puis, parce que j'essaye de l'expliquer, ça m'a conviction, chaque pays a son luxe. Et donc c'est aussi des marques, c'est pas que des savoir-faire. Donc aujourd'hui, oui, dans les pays émergents, Inde, Chine, Russie, Brésil, enfin chaque pays va essayer d'exporter de façon plus ou moins organisée. Alors est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, et est-ce que c'est durable aussi, où finalement les lieux de production et de vente restent quand même, disons, occidentaux, et notamment la France et l'Italie qui sont les pays leaders, et les lieux de consommation restent dans le sud ? Est-ce qu'on est toujours dans une situation où l'Europe produit et l'Asie consomment ? A priori, non, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on parle beaucoup de développement durable, et donc de volonté de se rapprocher d'une clientèle, parce qu'on va faire le propre d'un produit de luxe qui, a priori, il est international, mais il peut avoir des angles d'approche différentes selon qu'on est américain, sud ou nord, asiatique et autres. Donc un lieu de production proche de ces populations d'achats, c'est important. Donc Louis Vuitton, vous l'avez certainement vu, dans l'ère Trump, en plus où il y avait quand même le French bashing, c'était bon de montrer que Louis Vuitton investait au Texas pour produire pour le marché américain, qui reste très important, parce que du coup on en parle de moins en moins, parce qu'on se focalise sur les émergents, mais il ne faut jamais oublier que l'Europe et les États-Unis restent importants. Côté asiatique, il y a des lieux de production en Asie, pareil, pour faciliter, puis ça serait... Oui, mais des lieux de production, mais est-ce que les lieux de création, est-ce qu'il y a des marques chinoises, coréennes, qui s'établissent ? Alors en Chine, oui, une marque comme Ice & Core, j'en parle, qui vient s'établir en France pour des raisons marketing, parce qu'elle a besoin de briller en Europe, notamment en France, mais son lieu de production est chinois. Donc on est dans une globalisation, localisation, c'est-à-dire global, c'est le marché, avec des consommateurs de 450 millions, 1,3 milliard d'euros, c'est des chiffres qu'on répète, mais c'est quand même des grands groupes qui les ont. Quels sont les chiffres du luxe, effectivement, dans l'économie mondiale, en valeur absolue, en pourcentage ? Donc la source, il y en a plusieurs sources, mais pour en citer une, c'est Bain & Co, où il y a Capgemini, le comité Colbert, mais bon. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ça représente 1,3 trillion de dollars, c'est quand même énorme, pour 450 millions de consommateurs, donc c'est à la fois beaucoup et peu. 450 millions sur 7 milliards, c'est pas énorme. Après, les grands chiffres, LBMH, nous en France, regardons quand même fierté notre pays, le CAC 40, aujourd'hui, c'est 29% des valeurs du luxe, donc LBMH, L'Oréal, Kering et Hermès, plus Chanel qui n'est pas compté. Donc un tiers du CAC 40, c'est les valeurs du luxe. Si la bourse, aujourd'hui, caracole, c'est notamment grâce aux valeurs du luxe. Quelle est la place du Proche-Orient et du Golfe, lui particulièrement, dans cette géopolitique du luxe ? Alors, pour moi, elle est toujours proportionnelle par rapport à la démographie. Donc la démographie du Proche-Orient, elle est importante, mais quand on regarde ses masses démographiques, elle est moindre. Pour autant, elle est en plein développement. Juste avant la crise du Covid, j'ai eu la chance d'être invité au Louvre Abu Dhabi, donc les Émirats Arabes Unis, parce que, justement, ils ont fait une expo 10 000 ans du luxe avec le comité Colbert, avec le musée d'air déco, et en mettant en exergue leur luxe du désert des Bédouins. Donc les Émirats Arabes Uri, c'est 50 ans, en fait, aujourd'hui, c'était 1972. De mémoire, c'est 3, 5 millions, pas beaucoup, et énormément hors, comme Monaco, de non-résidents, enfin de non-nationaux. Et si on regarde les autres pays alentour, l'Iran, par exemple, dont je ne parle pas, peut-être dans une deuxième édition, c'est énorme en population, mais ils sont absents. La Syrie est pour cause. Donc il y a beaucoup de pays, aujourd'hui, qui sont, de fait, aujourd'hui, absents, mais qui pourraient, peut-être, soyons optimistes, sur des conflits géopolitiques, qui pourraient se réouvrir. Un continent aussi un peu à part, c'est le continent africain. Vous lui consacrez un chapitre. Oui, parce que l'Afrique, on l'oublie trop, c'est à mon sens, c'est à mon goût. D'abord parce qu'elle est inspirante pour le luxe. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le monde des fragrances, de la mode, donc elle est, encore aujourd'hui, très, très d'actualité. L'Afrique francophone, qu'on a tendance à oublier, donc marocaine, du pourtour méditerranéen. Le Maroc, c'est, justement, dans cette géopolitique du luxe, un État stable et qui fait rêver. Et on voit l'appétence pour tout le monde, pas que les Européens, les Chinois, en ce moment. Et l'Afrique anglo-saxonne, c'est, à mon sens, c'est le Commonwealth qui fait que, d'abord, il y a une prestance, il y a un rayonnement. On rejoint le côté politique, géopolitique. C'est des États qui sont devenus indépendants, Afrique du Sud, Ghana, Nigeria, mais qui ont bénéficié quand même de ce Commonwealth, et donc de ce colonialisme britannique. Et donc, je fais un chapitre là-dessus, parce que je pense que c'est important de ne pas les oublier, et c'est un marché en devenir. Mais il y a un problème politique, il y a un problème de distribution, d'accessibilité, et Internet ne résout pas tout. Parce que, ça, j'en suis aussi convaincu, FIGITAL, c'est pas moi qui l'ai inventé, Le luxe, au début, c'était vraiment la boutique, et donc, on ne regardait pas trop le digital. C'est incontournable aujourd'hui, parce que par la Chine, par tout, le Covid, on ne peut pas se passer du digital, mais c'est justement le digital amène en boutique. Et donc, s'il y a un manque de boutique, de représentation sur le terrain, ça ne facilite quand même pas l'achat. Le Japon a longtemps été un moteur de cette géométrique du luxe. Est-ce que le Japon est maintenant éclipsé par la Chine, ou est-ce qu'il garde une place relativement importante ? Alors, vos termes sont tout à fait pertinents, éclipsés, mais ils restent présents. Moi, je me souviens très bien, il y a une bonne vingtaine d'années, parce que la Chine, c'est des années 2000, on parle de Deng Xiaoping de 1978, mais le temps que le boom chinois dans le luxe, c'est 2000, donc ça a 20 ans. Mais donc, moi, je suis des années 60, donc les années 80-2000, on ne jurait que par le Japon. Et j'ai travaillé pour Ferragamo, ça représentait plus de 30% du chiffre. Et les Japonais débarquaient à Florence, mais c'était une razia. Et la boutique Ferragamo au Japon, elle reste emblématique. Et pour Dior, pour Chanel, si vous connaissez Ginza, le quartier, l'avenue montagne du luxe japonais, c'est d'autant plus emblématique que chaque maison se fait une boutique avec un grand architecte. Donc, Hermès avec Renzo Piano. Oui, donc le Japon, ça reste crucial. Alors, l'un des défis du luxe, c'est de venir un peu en collision avec un autre grand défi géopolitique, qui est le développement durable. Est-ce que, jusqu'où, le luxe n'est pas incompatible avec le développement durable ? C'est une critique qu'on entend fréquemment. Oui, oui, oui. D'ailleurs, vous en parlez vous-même dans votre livre. Bien sûr, bien sûr. Je pense que toute critique est bonne à entendre. Moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de comprendre, encore une fois, je suis un homme de marketing, donc j'adore le force, faiblesse, opportunité et menace. Donc, oui, il y a une forte, et c'est heureusement, sensibilité au développement durable. Donc, on a fait beaucoup d'erreurs, il faut faire son mea culpa et autres. Mais si on regarde étymologiquement le luxe, comme c'est au départ un talent d'une femme, d'un homme, par rapport à la matière, la nature, de transformer, il n'y avait rien de... C'était complètement de développement durable. Ce qui a « nuit » à ce côté, s'éloigner du développement durable, c'est le masse prestige, c'est l'industrialisation du luxe. Donc, quand vous voulez faire plus de sacs, vitons, plus de tenues, vestimentaires et hautes, à un moment, vous devenez polluants et autres. Donc, l'intelligence du luxe, c'est se dire, il y a des choses... On sait que c'est la première industrie polluante, c'est l'habillement, le textile. Ce n'est pas pour dire, il n'est plus sale, mais des Zara et des H&M, vu les millions de pièces, c'est moindre par rapport au nombre de pièces de maisons de luxe. Ça n'empêche que le luxe doit prendre cet item en conséquence, parce que de toute manière, sinon, il serait boycotté, et donc, va... Et c'est là où il rebondit, mettre en place toute une logistique, tout un processus pour être le plus éthique, développement durable, et ça va plus loin, solidaire, circulaire, responsable. Donc, une marque comme Veja, c'est du nouveau luxe, mais moi, je l'ai vu naître en 2007-2009. Vous voyez ce que c'est ? C'est les sneakers, donc ce n'est pas que le luxe, mais les maisons de luxe se sont aussi appropriées. C'est vraiment faire travailler au Brésil des femmes, des hommes, les favelas, avec du caoutchouc responsable. Donc, il y a toute une volonté. Et la chance du luxe, c'est d'avoir de l'argent, des moyens, donc de pouvoir vite réagir, à mon sens. Vous faites aussi un rapprochement entre le luxe et le monde du sport, qui sont deux phénomènes, où on travaille beaucoup sur la géopédie du sport à l'IRIS, et qui sont donc deux phénomènes nouveaux, et d'on peut dire qu'ils ont fait une montée en puissance parallèle ? Nouveau, je ne sais pas, parce que vous êtes mieux placé que moi, mais moi, je suis passionné de sport, de Jeux Olympiques, et une fois de plus, et notamment de voile, donc j'ai créé ma société en aidant le China Team dans l'America's Cup, donc China Team Business Club. Et qu'est-ce que j'ai vu ? C'est factuel. C'est que le sport, c'est universel. Le foot, je ne suis pas un amateur de foot, mais bon, c'est vrai que c'est le sport le plus simple, et qu'on soit en Afrique, en Asie, tout le monde sait y jouer, avec une boîte de conserve ou un ballon. Donc c'est magique, parce que ça fait quand même, je travaille aussi à l'UNESCO, on voit que le sport, c'est fédérateur. Mais il y a besoin d'argent pour faire une compétition internationale, et souvent, bien sûr, il peut y avoir les États, les régions, et souvent, les marques de luxe apportent et veulent s'intégrer. Alors on peut dire, pour acquérir une légitimité, ça va être le côté, on veut se rendre une image propre ou sportive, mais il n'y a pas que. Parce que derrière, quand on regarde la coste, quand on regarde des grandes marques, elles ont un... Hermès, dans le monde de l'équitation, ils ont un passé sportif. Et c'est simplement que, c'est au goût du jour, ils rattrapent et ils se raccrochent, mais ce n'est pas à n'importe quoi, à leur histoire. Et enfin, pour finir cet entretien, dernière question, vous parlez aussi du luxe comme un instrument diplomatique, notamment pour certains États. Les États dont on vient parler, donc la France, l'Italie, même l'Allemagne, et bien sûr, Chine. Chacun à sa manière, et ça, je le vois, moi, à l'ONU ou à l'UNESCO, une visite officielle, une rencontre, selon où c'est, dans quel pays c'est, l'État qui reçoit, de façon innée, va mettre en exergue son talent. Donc, en France, ça va être Versailles ou le palais Eugénie à Biarritz ou l'Élysée, avec gastronomie, donc à Rardessoir, le champagne, enfin bref. Donc, ça fait partie du protocole, c'est ça qui est amusant, c'est inscrit. C'est ce que j'essaye de montrer, c'est que le luxe a profité de la géopolitique, et je pense, et je crois que, je n'ai pas soulevé, parce que je ne l'ai pas inventé, je l'ai simplement lu, que oui, le luxe est un outil diplomatique, parce que la France le fait très bien, mais la Chine est en train de comprendre qu'elle a aussi des atouts, avec la soie et d'autres choses. Les États-Unis aussi, donc chaque pays, quand il organise pour son compte, ou pour un G7, ou un G20, ou l'ONU, ou l'UNESCO, ou autre, la Suisse, l'OMS, à Genève, c'est intéressant de regarder la Suisse, c'est que, c'est dix neutres, mais leur diplomatie, à chaque fois, est à l'honneur. Merci Bruno Alamagna, je renvoie à la lecture de votre livre, « Géopolitique du luxe », qui est paru aux éditions Erol. Merci à vous, Pascal. Sous-titrage Société Radio-Canada